bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo si vous voyez que surtout vous entendez c'est qu'on est là pour ça alors on se retrouve pour une vidéo très spécial puisqu'il s'agit d'un youtube up spécial fête de la musique donc au moment où je fais la vidéo c'est pas encore ce jour mais quand vous allez avoir c'est à dire maintenant là normalement c'est le jour de la fête de la musique donc le 21 juin donc j'ai proposé au dingo de scrap au groupe constitué donc de copine ou garçon fille fille garçon voilà il ya un mix donc ce sont des gens qui ont des chaînes qui font des vidéos et donc je leur ai proposé que de faire ce mois ci un youtube up spécial fête de la musique je n'ai pas donné de consignes particulières je ne rappelle plus exactement ce que j'aurais mis dans le mail mais au pire si si je vois que ça discorde trop avec ce que je suis en train de vous dire je vous remettrai le copier coller de la partie intéressante du mail dans la barre d'infos bien entendu puisqu'il s'agit d'un youtube up ça signifie que vous allez aller de toute façon dans la barre d'infos et que vous allez cliquer de bas sur toutes les chaînes pour aller voir ce qu'ils vous proposeront pour ce spécial fête de la musique donc c'est ça youtube up on passe de chaîne en chaîne on fait hop 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 de chaîne en chaîne et on va voir ce que chacun a proposé présenté etc donc j'avais envie de commencer ce cette petite vidéo en musique donc bien sûr je ne vous demande pas de me donner une note je vais vous la donner moi et voilà je vous demande juste d'apprécier juste quelques secondes rassurez vous la grande la grande musicienne que je ne suis pas pour vous faire cet affront on y va c'est mal celle là bon ok d'accord celle là elle est pourrie disney a fait son temps vous aurez compris que elle n'en peut plus allez on va essayer celle là c'est celle du chinois taille plus petite forme différente pour le coup je préfère son son comme quoi on peut avoir un gros coffre et pas avoir de son ça va être détendu je la retends bon allez on arrête vous noterez quand même l'effort 1 bon sans rire bon vous aurez compris qu'on est parti sur évidemment un instrument musical enfant teint enfant que je vais customiser ou donc on va rappeler ça un objet altéré d'accord dans le cas présent c'était un jouet et je vais prendre le plus petit parce que j'ai ma fille a souhaité garder celle ci celle là elle s'en fout ah je sais pas je sais pas je sais pas je vais resserrer peut-être pourtant celle là les quatre cordes elle n'en a que trois bon allez c'est rien on est parti donc on part sur évidemment un délire donc on va aller au gré du délire n'est ce pas à ce qu'il est un peu mouru donc on va pas le prendre je vais prendre donc du gesso de chez action je vais venir peinture lurée allègrement et des ventes non je fais pas prendre ça donc je vais aller chercher un récipient voilà j'ai été chercher tout ce qu'il me fallait en tout cas pour faire la base de de la dite guitare donc j'ai été prendre un truc comme ça on va mettre un petit peu de gesso dedans une palette clairement je pense faire deux voire trois voire quatre couches parce que je veux vraiment un blanc immaculé je veux pas revoir les couleurs d'en dessous vous comprendrez que j'ai ma fille s'est pas sacrifié quand bien même la guitare fait du bruit mais elle est toute petite un truc de bébé la couleur elle en peut plus donc voilà c'est des trucs pas cher au pire elle à l'autre et au mieux ça me fera moins mal aux oreilles donc on y va j'enlève pas les fils parce qu'en fait j'ai pas envie de m'embêter à les remettre après donc je n'enlève pas non plus les stickers on va tenter de faire comme ça comme je vous dis je vais mettre plusieurs couches parce que je veux vraiment que le blanc soit alors je vais pas dire parfait parce qu'il ne sera peut-être pas mais le mieux possible d'accord donc clairement il va falloir que la première couche sèche pour que ensuite derrière les autres prennent ou à voir écoutez on se lance si ça marche pas ça sera comme ça on aura essayé si ça marche pas avec le gesso ce que je veux dire c'est que j'utiliserai autre chose voilà ce que je veux c'est avoir une base pour pouvoir ensuite décorer différemment tout simplement donc voilà pas de complications on y va donc voilà c'était pas un youtube hop prévu j'ai proposé avec très peu de temps pour le pour les réaliser ce projet au dingo je pense qu'il a plutôt plus malgré le peu de temps dont il disposait je pense qu'il ya quand même pas mal de gens qui vont participer donc enfin en tout cas il y en a déjà donc quand même ils seront que cinq bah écoutez ce sera toujours ça je vous dis ils ont eu moins de temps que d'habitude en plus c'est les vacances été à l'approche tout ça donc on sait bien qu'on a tous les choses c'est un peu comme à noël on est très pris novembre décembre puis après ça se calme ceci dit ça se calme mais moyennement puisque janvier on consacre aux cartes de vœux donc voilà en vérité on est on est plutôt pris tout le temps c'est pour ça que moi j'ai décidé de ne plus me mettre de stress avec plein de choses qui finalement voilà quoi finalement me mettait trop me donner trop de stress l'avantage d'avoir pris une petite guitare c'est que je peux la retourner donc voilà je fais faire la première couche avec vous plus ou moins vous savez comment ça se passe alors dans dans l'absolu essayer de faire toujours dans le même sens voilà de pas laisser trop de traces parce qu'après en séchant c'est compliqué de les faire disparaître et puis voilà quoi d'accord donc là on est sur notre première couche voyait que ça cache absolument pas les couleurs donc voilà ça c'est l'arrière les côtés devant il ya les stickers très colorés donc clairement je vous dis je vais mettre plusieurs couches je suis pas certaine que trois suffisent donc on mettra celle qui est nécessaire mais ça je vais finir toute seule et puis je vous reprendrai quand le blanc me suffira le seul où je vais peut-être avoir plus de mal c'est l'intérieur donc je vais voir comment je vais faire on verra si je fais si je fais pas ou si je camoufle à la fin parce que j'ai pas non plus envie d'y passer trois heures je vais être honnête avec vous je sais pas et comme je vous l'ai dit j'ai pas envie d'enlever les fils parce que sinon ça alors ça ça va me prendre un temps fou pour les remettre que enlever c'est facile remettre c'est une autre histoire voilà donc je continue tout seul et je vous reprends dès que tout est bien blanc et je reprends alors pour vous on était toujours à 8 minutes 48 autant vous dire que ça fait plus de deux heures que je vous avais mis en pause j'ai fait je ne sais plus si c'est cinq ou six couches de gesso blanc donc de chez action il est entendu que c'est un gesso qui est un peu liquide et qui est pas très opaque c'est peut-être pour ça que j'ai dû en faire autant mais c'est pas un problème voilà parce que c'est le jeu pour avoir cet effet bien blanc j'ai ensuite mis deux couches de peinture acrylique blanche d'accord donc on est sur cinq à six couches de gesso blanc de chez action et deux couches de peinture acrylique blanche c'est pas du action mais je ne sais pas à quoi ça correspond c'est une marque pas connue voilà d'accord donc je ne sais plus d'où je l'ai eu je me suis ensuite muni de différents craqueurs qu'est ce qu'un craqueur c'est un vernis qui va faire craqueler nos peintures j'en ai trois différents d'accord je vous les montre j'ai celui ci que j'ai acheté au portugal chez ma fournisseuse officielle donc celui ci qui m'a coûté une blinde puisque voyez 3 euros le tout petit flacon qui fait à peine 80 millilitres j'ai celui ci que j'ai acheté aussi au portugal mais enfin c'est la marque stampéria qui m'a coûté encore plus une blinde 9 euros et des bananes il y en a 150 millilitres dedans d'accord et puis j'ai celui ci que j'utilise depuis des années qui sape c'est un médium craqueur aussi de chez le franc bergeau machin truc et lui j'ai plus le prix mais bon il avait dû me coûter une blinde à l'époque je vais être tout à fait franche avec vous je n'arrive pas à lire les instructions ni sur les uns ni sur les autres c'est écrit tellement riqui qui que voilà en général un craqueur ça se passe comment on met une première couche de peinture on met une couche de craqueur et on met une deuxième couche de peinture donc ben je vais procéder comme ça je vais pas me casser la tête si ça marche tant mieux si ça marche pas j'aviserai d'accord donc je vais prendre un petit pinceau petit jeu que j'entends par petit petite tête je voudrais un pinceau doux je suis au dessus de vous oui oui je prends celui là et je vais venir tremper directement dans mon pot comme je voulais dit là j'ai déjà mis deux deux couches de peinture acrylite blanche donc a priori ça devrait aller donc on va passer notre vernis il faut savoir que normalement on laisse sécher à l'air libre pour ma part je vais utiliser le higien comme je l'ai fait là c'est à dire que j'ai fait une couche de gesso j'ai séché une couche de gesso j'ai séché jusqu'à la fin pareil pour la peinture etc donc j'ai fait en tout huit couches je pense et j'ai séché à chaque fois entre chaque couche avec mon higien donc là voilà je vais mettre mon vernis à craqueler je vais en mettre partout où j'ai peint et partout où j'ai envie que ça craquelle en tout cas si ça fonctionne on verra bien ça pue comment vous dire donc comme je vous le disais je vais faire comme pour les différentes couches de gesso et de peinture je vais sécher au heat gun ben faute de temps parce que sinon il faut compter à peu près deux heures c'est le seul truc que j'ai réussi à lire de séchage donc comment vous dire que là deux heures ça fait déjà plus de deux heures que mon téléphone est là en attente donc bon ça va pas être possible donc je vais tester en séchant au heat gun si ça marche pas écoutez tant mieux on aura cette astuce si ça marche pas je vous dis on fera plan b on trouvera une solution ce n'est pas un problème dans tous les cas je suis obligé de faire sécher voilà ça y est lui perd ses poils donc c'est mort on va enlever les poils qui m'embêtent donc je vais prendre des pinceaux doux en fait je me suis fait une grosse merde ou moins pour enlever les poils on est content donc on y retourne je reprends genre j'en ai peut-être mis beaucoup je vous l'avoue je vous l'avoue on va étaler tout ça donc là clairement ce qui m'importe c'est vraiment le devant de la guitare et les côtés l'arrière je n'ai pas besoin particulièrement que ça craquelle mais par acquis de conscience je vais quand même le faire craqueler juste pour voir si ça fonctionne mieux derrière ou pas parce que derrière il n'y a pas du tout de stickers alors que devant il y en avait et je les ai laissés j'ai 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 sauté et peinture lurée par dessus donc on va voir si du coup ça une influence ou pas sur le craquelage d'accord le craquelage pas le craquage donc voilà je fais ça je vernis partout et puis mais qu'une couche bien entendu parce que le but c'est de mettre une couche laisser sécher donc comme je vous l'ai dit moi je vais sécher et ensuite on passera une deuxième couche de peinture et pour le coup ce sera une autre couleur parce que je vais pas rester du blanc sur du blanc d'accord je finis mon vernis et je vous reprends voilà je vous reprends j'ai séché mon vernis je vais maintenant peindre avec de la peinture donc mettre une couche de peinture rose pâle on va prendre un gant et un petit pinceau pour faire les coins donc une peinture rose pâle je voulais dire c'est de la marque cette fois ci comme le vernis craquelé le franc et bourgeois donc on y va on fait une couche de peinture rose voilà tout simplement et là ça commence à craqueler oui 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 c'est génial alors regardez que vous voyez que ça craquelle je sais pas si vous allez le voir du prêt comme ça mais oui ça fonctionne bien donc j'ai bien fait de prendre mon vieux pot parce que bon lui je le connais un peu pourtant oui il a des années comme quoi il ya parfois en mettant la marque bon on a on a quand même voilà il n'y a pas de secret j'adore 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 il ya longtemps je vais pas fait un truc un peu chabille 1 ben voilà c'est fait enfin c'est fait non il est pas qu'il dira mais elle est loin il est loin d'être fini oh j'adore regarder je vais vous montrer tout de suite alors c'était peut-être pas sexe pour ça que ça prend pas regarder les effets de craquelure tout de suite c'est super donc je continue après comme je voulais dire il ya des stickers en dessous voilà il ya quand même pas mal de matière ce qui fait que si ça fonctionnait pas je ne serais pas étonné mon produit est ouvert depuis de nombreuses années voilà tout ça fait que voilà je serai pas étonné donc je vais sécher une première fois pour je suis plus du tout dans le champ en plus donc voilà je vais donc j'ai déjà vous montrer que ça craque déjà bien à pas mal d'endroits on n'insiste pas quand on voit que la peinture n'adhère pas voyez donc là je vais tout de suite je vais sécher déjà cette partie là puis je vais continuer et faire le reste et je vous reprends voilà comme d'habitude je vous reprends des plombes bien après je me suis lavé les mains j'ai été laver mes pinceaux patins je sais pas la vie mon plan de travail mais bon ça me saurait tarder je vous montre donc le résultat avec le vernis craqueur alors j'adore franchement c'est exactement ce que je voulais donc je touche pas encore de trop parce que j'ai peur quand même de faire sauter tout ça avec les ongles les ongles que je n'ai pas mais voilà donc voyez à l'arrière ça se voit très très bien voilà donc on est parti on continue donc c'est sec mais voilà j'ai préparé des décorations évidemment vous avez compris qu'on était sur du chaby d'ailleurs j'ai dû le dire donc j'ai préparé des fleurs évidemment on reste dans les tons j'ai préparé des petits sujets en bois dont la couleur tranche un petit peu c'est volontaire de ça tout ça c'est du action quasiment tout ça c'est un tuto que je vous ai fait sur la chaîne dans le vous le trouverez facilement c'est du papier crébon dans la playlist tuto fleurs j'ai pris du ruban froid c'est blanc et j'ai pris un morceau de dentelle plastique de fait action donc voilà on va y aller je me munis de ma colle chaude que voici et on va y aller tranquillou on va faire notre petite déco finale donc il n'y a rien de définir rien d'écrit je comme d'habitude j'ai préparé à oui j'oublie ceci un peu une petite attache parisienne toujours de chez action un peu moderne puisqu'on n'est pas sûr on est sur du chaby mais bon c'est pas du chaby voilà qu'est ce que je disais donc je suis resté dans dans les couleurs tout douce le plus possible j'ai pris quand même un petit peu de choses pour trancher un peu on y va très mollo d'accord donc l'objectif c'était de mettre un petit peu de dentelle mais sans plus juste pour dire que elle est là donc on va la prendre et on va la coller tout de suite donc pour ce faire je pense que je vais mettre un petit peu de colle ici hop un petit peu de colle donc je prends marie mon ma dentelle en plastique c'était ce côté je la retourne je veux je retourne un petit peu comme ça je vais la plier et je mets le pli qui sort un petit peu à l'extérieur comme ça d'accord on va faire un petit effet de fronçage comme ça sur la partie basse et sur le côté puisque c'est là où je vais m'atteler à faire une déco je vais pas en faire sur toute la guitare évidemment à la fin je vais faire une petite accroche j'espère que vous voyez d'accord tout simplement je plisse je colle je vais faire une petite accroche qu'on puisse l'accrocher donc cette dentelle c'est de la dentelle plastique de chez action qui date un peu mais je sais qu'ils en font régulièrement j'en ai personnellement pas mal et je trouve ça je la trouve très très bien voilà pour ceux qui se poseraient encore la question de savoir s'il faut en prendre si ça vaut le coup ou pas si à l'occasion vous vous en trouvez et que vous aimez le chabit que vous aimez la dentelle que vous aimez que l'idée vous a traversé le prix bas ne réfléchissez plus je crois qu'en plus c'est moins d'un euro donc voilà hop ça c'est fait et donc ensuite je viens retourner ici à la fin pour pas qu'on voit de la j'allais dire la fermeture c'est pas le mot ni c'est pas grave et puis bon écoutez on va fermer comme ça ça ira très bien voilà donc voyez on a fait un petit fronçage tout bête tout bête sans complications aucune d'accord on continue donc là je vais placer la guitare comme ça donc j'avais prévu de mettre cette fleur ici entre la coller les trucs et les maroches comment vous dire donc j'ai deux grosses fleurs concrètement donc j'avais prévu de les mettre plus par ici alors je ne souhaite pas cacher les il faut absolument plus de bruit parce qu'elles sont plus tendues parce qu'elles ont de la matière dessus évidemment donc mes deux grosses fleurs je les place par ici donc on y va je vous mettrai si j'oublie pas le tuto de cette fleur en papier crépon qui est vraiment qui a un super rendu qui est extrêmement facile à faire et qui coûte pas grand chose ça c'est une fleur de chez action je ne sais plus de qui elle me vient parce que vous avez été pas mal à m'envoyer et donc j'ai pas quand le paquet l'ouvert après ça on peut plus rappeler un bon voilà clairement c'est un pur bonheur à chaque fois je sais pas quoi dire parce que je me trouve comme une andouille mais c'est vrai donc voilà j'ai la chance de recevoir de superbes courriers et régulièrement vous êtes des coquineaux à me mettre des cadeaux alors évidemment je ne vous invite pas à faire des cadeaux mais bien sûr je vous en remercie parce que c'est la moindre des choses d'accord et ce serait bien malvenu de ma part de ne pas le faire donc voilà je prends des fleurs celle ci c'est des fleurs en mousse que je ne sais plus où j'ai eu je crois que je les avais acheté d'occasion celle là du temps où j'arrivais à trouver des choses d'occasion n'est ce pas j'en mets une deuxième par ici parce que voilà il faut adoucir un petit peu toutes les couleurs qu'on met que je mets ensuite j'ai ici la page parisienne alors elle je vais la mettre je vais la mettre au coeur de cette fleur de chez action justement là où il ya le le truc là au milieu je sais pas comment l'appeler et du coup ça va casser un petit peu le côté parme du coup je me demande si je vais quand même bien mettre mon papier ma fleur va voir donc je pensais les mettre un petit peu dans l'esprit comme ça ou pas je mets la colle partout sauf où il fallait voilà donc je viens les passer en dessous je viens de me cramouiller au passage mais bien sûr j'adore donc j'ai mis un petit peu en dessous mais en réalité il n'est pas flagrant voyez et donc j'ai la fleur aussi la fleur elle j'avais pensé la mettre par ici très bien donc je vais mettre juste un peu de colle ici demain il faut que je nettoie mon bureau il est pas trop en bazar mais il faut que je nettoie j'avais encore une autre petite fleur blanche mais je pense qu'elle est pas nécessaire ou à part mais non on n'est pas nécessaire donc il me reste j'avais aussi sorti ce chapeau mais il est beaucoup trop gros ça va pas ça ne va pas ok il restera pour autre chose on va faire un nœud avec notre ruban froissé là encore vous le trouvez sur la chaîne je crois que c'est dans les astuces de cat la playlist je pourrais bien le mettre dans les embellissements finalement parce que ça en est un faudrait que je l'y mette ouais c'est pas évident parfois de ça de savoir où mettre dans quelle playlist mettre nos vidéos j'ai certaines vidéos qui sont dans plusieurs playlists parce que clairement elles correspondent à plusieurs possibilités donc voilà si tu peux citer la petite note pas évidente donc je rétrécis mais c'est à dire mes bulles mais bien sûr mes boucles je serre puis je rétrécis et je viens cramouiller mais que tu yens ça fait rire toujours quelques-uns d'entre vous ah oui on crame on cramouille les que tu y est avec le lance-flammes et alors ça c'est pas moi qui l'a inventé c'est mon fils qui appelle ça un lance-flammes voilà donc je vais venir mettre ici mon joli nœud comme ceci par là voilà pour adoucir encore un peu plus alors soit je viens gâcher ma fleur mais non j'ai pas envie soit je viens là non plus soit carrément et sinon donc je vais le mettre là comme j'avais pensé au départ donc hop on y va mais par contre je viens de me dire que ben écoutez je vais en rajouter un petit peu les petits nœuds comme ça alors là les que toux qui sont un peu plus longues j'ai fait exprès bien sûr je mets un petit peu de colle chaude et je viens les positionner comme ça ça cramouille je peux vous le dire si elle cramouille comme ça voilà très bien comme ça tac d'accord ça me fait un petit effet comme ça donc là au niveau du 2 de la composition elle ça suffit amplement par contre j'avais envie de rajouter des petits nœuds ici on va voir si ça fait bien ou pas peut-être deux petits nœuds blancs avoir déjà on va les faire donc voilà c'est une petite création qui donc en vidéo comme ça va nous faire une petite vidéo avec blabla musique au départ à peine une demi-heure c'est quand même quelque chose qui prend bien plus que deux à trois heures je ne souhaite entre deux et trois heures je sais plus vous dire exactement mais juste le nombre de couches de gesso si vous étiez amusés si on s'amusait à enlever les stickers et tout ça enfin ça prend beaucoup de temps le préparation de la base en fait mais bon sans problème tranquille c'est juste pour vous dire que voilà parfois vous avez une vidéo qui est longue oui mais clairement c'est une création qui prend beaucoup de temps fait avec beaucoup de plaisir évidemment mais qui prend beaucoup donc je rétrécis mes boucles je rétrécis peut-être un peu mais que tout on les cramouillant et on va voir si oui ou non ça fait bien si ça faisait pas bien de toute façon les neufs ont fait pour autre chose c'est pas un problème on va voir donc j'en ai deux je pense et en mettre un ici et un ici est ce que ça fait trop non je trouve pas que ça fasse trop par contre je vais rétrécir les boucles et de fait les que touille voilà super on va faire pareil ici on rétrécis on sert on est assis parfait et puis on coupe donc que tout on vient cramouiller et d'accord donc là donc je viens mettre une chouillette de col ici et j'y appose mon petit neuf puis une chouillette de col ici et j'y appose le second neuf alors les filets de colle chaud on attend que ça refroidisse et ensuite on vient les enlever sans problème donc voilà ma petite guitare altérée dans les médias est terminée je vais aller chercher un ruban de perles pour l'accrocher avec un avec voilà puisque cette guitare n'est pas pour moi elle est évidemment elle va se taguer un petit moment je pense ici mais ensuite elle repartira chez sa propriétaire il pleut il pleut berger voilà donc je vous la montre alors évidemment couché c'est toujours plus facile je suis plutôt contente je vais aller voir si je trouve mon ruban de perles voilà j'ai été chercher la boîte des rubans de perles divers et variés alors je suis là qui vient d'arriver ouais il est peut-être un fort quoi que non c'est bon j'ai utilisé du blanc je vais voir si on a un autre non après c'est pas exactement ce que je voulais donc on va essayer de voir si avec ça ça va si je trouve une façon de l'accrocher donc ça c'est un truc qui venait de chaque action aussi celui-ci est neuf donc on va essayer de pas le couper par erreur donc l'objectif c'était de l'attacher mais alors pour attacher ça je n'ai pas encore réfléchi à comment je vais faire donc je vais écouter je vais faire ça bon ben finalement je ne me servirai pas du coller de terre parce que si je le coupe et bien toutes les perles vont tomber c'est réellement un collier c'est pas ce que je croyais donc j'ai pris finalement ceci c'est une dentelle avec des perles au milieu c'est pareil ça venait de chez action et tout bêtement je vais venir coller à l'aide de la colle chaude ici derrière alors je vais le coller dans le bon sens par contre pour quand on mette ça face à et on va définir à l'endroit donc à l'arrière à peu près par ici et à l'avant en haut disons de la de la guitare quoi d'accord donc ça ferait à peu près si je commence ici ça ferait de l'art les choses c'est bon on y va Donc on met une bonne dose de colle qu'il faut que ça prenne on colle et on ne se trompe pas de sens pour coller son ruban le but c'est de voir la dentelle et les perles voilà et ensuite et bien je fais la même chose je mets dans le bon sens et je viens coller jusqu'en bas donc on n'est pas loin de de la pitture n'est-ce pas donc je vous rappelle qu'il s'agit du youtube hop spécial fête de la musique du mois de juin 2021 vous trouverez en barre d'infos toutes les chaînes des personnes qui auront participé donc n'hésitez pas à cliquer et aller les visiter vous verrez c'est tous de super créateurs tous ont leur univers bien à eux et c'est ce qui est très intéressant dans notre groupe c'est que personne n'a le même univers à part peut-être certains qui ont en disant les mêmes thèmes mais vraiment l'univers est toujours différent et on arrive toujours à des créations formidables est totalement différente donc n'hésitez pas pour ma part ma petite création est terminée je vais la bloquer comme ça en mettant plein de colle chaude dessus et comme ça je vais vous montrer ça donc voilà je vous montre j'ai scellé en mettant vraiment une bonne dose de colle chaude à chaque fois sur le ruban ce qui fait que notre guitare pourrait être accrochée sans problème on reste dans le chabit et je vais vous quitter en vous faisant quelques notes de musique et en vous souhaitant une bonne fête de la musique j'ai scellé en vous donc je vais vous montrer